Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour notre Gemara de Berahot 2A. La dernière fois, nous nous étions arrêtés sur cette phrase, Veibibahet Ema, et si tu veux, dit, autre explication, Yalif Mibriyatosh El Olam, il enseigne à partir de la création du monde, Dirtiv, comme il est écrit, Vayehi Erev, Vayehi Boker, Yom Echad. Donc maintenant, nous allons passer à la phrase suivante, I-Hachi, donc I c'est Im, Hachi c'est l'équivalent de Ken, Ainsi, I-Hachi, Im Ken, s'il en est ainsi, Seifa, donc Seifa, c'est l'équivalent raméen de Sof, D-Katané, D-Katané, comme il a enseigné, Be-Shachar, Me-Varech, Shtaym, Le-Faneha, Alors, Be-Shachar, Pour l'aurore, Me-Varech, Il, Béni, Shtaym, De, Le-Faneha, Avant El, Ve-Akhat, Le-Akhaheha, Et une, Après El, Ba-Erev, Me-Varech, Shtaym, Le-Faneha, Le soir, Il, Béni, Deux, Avant El, Oshhtaym, Le-Akhareha, Et deux, Après El, Le-Tané, Pour enseigner, De-Arvit, Ba-Rechah, Que Arvit, Est, En premier, Est à la tête, Rechah, C'est donc, La tête, Seifa, C'est la fin, Et Rechah, C'est la tête, Alors, Je précise, Que, On peut aller regarder, Seifa, Et Rechah, Donc, Seifa, Donc, Dans, Steinsatz, Ceci, N'est-ce pas, Les clés du Talmud, Si vous allez, Dans la terminologie, Talmudique, Page 123, Seifa, La fin, Le dernier cas, D'une Mishnah, D'une Baraita, Ou d'un autre enseignement, Désigne parfois, Une autre Mishnah, Dans la suite, Du chapitre, Et, Ils mettent aussi, Voir aussi, Rechah, Et, Metsi Atta, Metsi Atta, Rechah, Voulant dire, La Mishnah, Qui est enseignée, En premier, Donc, Le début, La tête, Si on va, Page 127, Première partie, D'un enseignement biblique, Ou le plus souvent, D'une Mishnah, Et, Metsi Atta, Metsiya, C'est le milieu, Metsi Atta, K' intermédiaire, Partie intermédiaire, D'une Mishnah, Ou d'un enseignement, Donc, Ici, La Guémara, Nous invite, A aller faire un tour, Finalement, Sur, La suite, De l'enseignement, D'Ekatane, Beshaha, Mevar Ershtaym, Les Fanehah, C'est là, Que, C'est Faria, Va nous être utile, Bon, On peut, Aller soi-même, Regardez, Dans la Mishnah, Berachot, Et, Regardez, Voilà, On trouve, Beshaha, Voyez, Là, On est sur la première Mishnah, Et, Si je vais, Un petit peu plus loin, On tombe sur, Cette Mishnah, Qui sera étudiée, Dans la plus tard, Mais, Auquel, La Guémara, Fait déjà référence, Beshaha, Mevar Ershtaym, Le Fanehah, Ve Achhat, Le Acharehah, Bairev, Shtaym, Le Fanehah, Ou Shtaym, Le Acharehah, Alors, De quoi s'agit-il, Donc, Ici, Le, Le, La Guémara, Fait référence, A une Mishnah, Qui est plus loin, C'est Fa, Pour, Pour, Pour expliquer, Que, Pour justifier, Une fois de plus, Que, On devait traiter, Les Tannées, Des, Arvit, Beresha, Pourquoi, Donner encore, Un argument supplémentaire, Pourquoi, Est-ce que le Tanna, Devait commencer, Par parler, De la prière, Du soir, Et, Non, Pas de celle du matin, Et donc, L'argument qui est invoqué, N'est plus un argument biblique, Comme dans les phrases précédentes, Qui est, Je vous rappelle, Bechor Vechav Kumecha, Donc, Dans le Shema lui-même, La référence, Ensuite, Au jour de la création, Qui est, Vahih Erev, Vahih Boker, Yom Echad, Donc, Le fait que le jour commence le soir, Ici, On a un argument, Qui est plus interne, A la, Mishnah, Et, Voyez, C'est même pas commenté, Par Rashi, Mais, Ça fait référence, Aux bénédictions, Qui sont, Avant, La, Kriya de Shema, Avant la récitation du Shema, Alors, On peut éventuellement, Quand on a trouvé, Cette Mishnah là, Aller voir les commentateurs, Evidemment, Barthénorah, Par exemple, Que dit Barthénorah, Shtaym, Lephanéha, Yotzer, Or, Ve, Ahava, Donc, Cette bénédiction, Qui est dite, Avant le Shema, On peut aussi, Aller, La regarder, Dans, Un, Sidour, Comme celui-ci, Par exemple, Patach, Eliyahu, Et là, On va se rendre compte, Si on va par exemple, A la prière, Du matin, Et qu'on va, Au Shema, Et ses bénédictions, On va se rendre compte, Qu'il y a effectivement, Une bénédiction, Deux bénédictions, Avant, Le Shema Israël, Que la première bénédiction, Voilà, C'est assez long, On peut la regarder, Dans ses farias, Également, Donc, Yotzer, Or, Ve, Ahava, Donc, Il y a deux bénédictions, Pour le Shema, Euh, Du matin, Avant, La récitation du Shema, Il y a la récitation du Shema, Et ensuite, Ve, Achat, Le, Acharira, Donc, Une bénédiction, Qui s'appelle, Emet, Ve, Yatsiv, Et, Donc, Oui, Yotzer, Or, C'est la première bénédiction, Ahava, C'est la deuxième, Emet, Ve, Yatsiv, Donc, Si je veux, Je peux ouvrir, Par exemple, Encore, Une autre page, De ces farias, Et aller, Par exemple, Dans le, Ceder, Hatfila, Et regarder, Par exemple, Marzor, Le, Alors, Yamim, Noraim, Sidurim, Sidurashkenaz, Je prends, Sidurashkenaz, Et, Aller, Aller, Dans, Yemechol, Donc, Tfilat, Shacharit, La prière du matin, Birchot, Kriyat, Shema, Voilà, Vous voyez, On a, Yotzer, Or, Ahavat, Israël, Le Shema, Les mêmes, Et, Voilà, Et, Le dernier, Géolais Israël, Voilà, Donc, En fait, A quoi, Fait référence, Notre, 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 Mishnah, La, Mishnah, Qui est citée, Ici, Par la Guémara, Fait référence, Au fait, Que le matin, On dit, Deux avant, Une après, Le soir, Deux bénédictions avant, Et deux après, Donc, On en conclut, Que le soir, Est plus important, Puisqu'il y en a, Une de plus, Et donc, C'est la raison, Pour laquelle, C'est l'argument, Qui est donné, Supplémentaire, Pourquoi, On doit commencer, Par, Parler, Ouvrir, Le traité, Brachot, En parlant, Du soir, Parce que, Le soir, Est plus important, Puisqu'il y a, Deux bénédictions, La preuve, C'est que, Les sages, Ont assorti, Le chemin, Dans la prière, Deux bénédictions, Tana, Patach, Be, Arvit, Alors, Tana, Le Tana, Patach, A ouvert, On pourrait dire, Plutôt, A commencer, Be, Arvit, Donc, Par, Le soir, Ve, Hadar, Alors, Hadar, On peut l'injecter, Ici, Ça veut dire, Revenir, Hazar, En hébreu, Donc, Il a commencé, Par, Par, Parler, Du soir, Mais, Ne vous inquiétez pas, Il va, Revenir, Également, Pour, Après, Il va, Revenir, Sur le sujet, Et parler, Du matin, Donc, Ve, Hadar, Tani, Donc, Il a, Enseigne, Il a, Il revient enseigner, Be, Chacharit, Donc, A propos, De la prière du matin, A propos du matin, Had, D, K, Et, Donc, K, Et, C'est, Se tenir, Had, Che, On pourrait dire, Omed, Jusqu'à ce qu'il se tienne, B, Chacharit, Jusqu'à ce qu'il reste, Qu'il demeure, Alors, Had, D, K, Et, Je sais pas si ça, Une, Signification particulière, Cette expression, A une signification particulière, On peut chercher à, Had, Par exemple, Had, Can, Jusqu'ici, Il n'y a pas, De, Signification, Particulière, Alors, On peut évidemment regarder, La transcription de Steinsalt, Là, Commentaire de Steinsalt, Quand il est disponible, Voilà, Alors, Lui, Ve, Shualim, I, Hachi, Imken, C'est ce qu'on a dit, Be, Sefa, Dekatani, Be, Sof, Amishna, Donc, Che, Shani, Nou, Be, Mchech, Aperek, Be, Shachar, Mevarech, Donc, dans la suite du chapitre. Et une seule bénédiction après. Et n'est-il pas logique, comme il est écrit, d'avoir commencé par traiter, par enseigner, par l'enseignement d'Arvit au début. Rien de surprenant. Donc, il est revenu pour enseigner. Alors, c'est exactement ce qu'on a dit. Parish, on a Parish, qui est de l'araméen, qui est comme les Fares, en hébreu. Parish, c'est il commente, ou il a commenté, comme kétive. Donc, il a d'abord explicité les paroles de Chacharit. Ve'hadar, il est revenu. Peresh, mille, d'Ervit. Et après, il commente les explications pour Chacharit. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'était juste l'initiation. Toutes les explications sont bien dans l'ordre. Le matin d'abord, et puis le soir après. Mais c'était juste pour commencer. Il y a cette petite inversion concernant l'heure. Pour attirer notre attention sur l'importance du soir. Et faire référence au fait que le jour commence le soir. Amar, Mar. Alors, on peut cacher pour l'instant Steinsalt. Le garder dans un coin. Alors, Amar, Mar. Alors, Mar, c'est un Namora. Que l'on peut trouver également dans Steinsalt. Donc, on va aller à l'époque des... On va à la page 32, 33 et suivante. On va tomber Mar. Alors, il y a plusieurs Mar. Mar, Mar Ben Ravashi, Mar Ouvka, Mar Zutra. Ce sont tous des Amorats babyloniens. Première, sixième ou septième génération. La question est de savoir de quel Mar il s'agit quand on dit Mar sans préciser. Peut-être qu'il s'agit en fait d'aucun sage en général. Mais un sage en particulier, c'est ce que semble dire ici Steinsalt. Donc, Steinsalt dit Amar, Mar, Achacham. Donc, c'est comme si on dit le Tana ou alors peut-être plutôt le sage babylonien. Peut-être que ce Mar en question n'est pas quelqu'un de précis. Il s'agit d'un sage. Mais sans mentionner de qui il s'agit. Alors, à partir de l'heure où les prêtres rentrent pour manger leur terumah. On en a déjà parlé. Mikedi. Alors, Mikedi. Mikedi, c'est de l'hébreu. Kedei, ça veut dire à fin de. On va regarder quand même dans la terminologie terminique de Steinsaltz. Mikedi, puisque, étant donné que. Voilà, c'est un petit peu différent de Kedei. Donc, Mikedi. Et il donne l'explication suivante dans les clés du Talmud. Conclusion légale tirée indirectement d'une source biblique. Comme la seule réponse possible au problème posé par le verset. Voir aussi. Ma-ani-me-kayem, keshéhu-omer, o-e-no-ela, ata-omer, etc. Donc, il y a évidemment une question qui est posée par le verset. On l'a évoquée. C'est de savoir pourquoi on parle de Misha, Shea, Konim, Nikhnessim, L'Echol, Bitumatan. Qu'est-ce que ça veut dire, le moment où les prêtres rentrent pour manger leur Theroma ? Ça pose une question. Pourquoi on prend ce moment comme référence pour la lecture du début du Shema ? Mikedei, dans Mikedi, puisque Kohanim, Eymatai, Ka, Achle, Trouma. Puisque, en fait, à quoi correspond le moment, donc, Eymat, Ka, on l'enlève. Achle, donc c'est, il mange. C'est la même chose que Ochlim, mais en arméen. Donc, Trouma, donc, puisque, étant donné que les Kohanim, quand est-ce qu'ils mangent leur Theroma ? Question. La réponse, Misha, Mishaat, Tset, Akohavim. Puisqu'en fait, on sait très bien que le moment où ils vont manger leur Theroma, c'est le moment de la sortie des étoiles. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit directement, dans la Mishnah, pourquoi on n'a pas dit directement, ben, on n'a pas dit directement de la sortie des étoiles ? Donc, voilà la question qui est posée. La réponse, oui, afin d'enseigner, les Tannées, Mishaat, Tset, Akohavim. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit directement, Chahat, Tset, Akohavim ? Afin d'enseigner, puisque finalement, c'est à ça que ça revient. Ça enseigne que c'est Chahat, Tset, Akohavim. Pourquoi est-ce qu'on s'embête à aller parler des prêtres qui vont manger leur Theroma ? Alors, Miltah, Agav. Miltah, c'est comme Mila en hébreu. Voilà, on l'a ici. Et ça veut dire, Miltah, Chose ou Mots. Words, Matter, Things, Affaires, etc. On peut aller aussi mettre mon Miltah, bien entendu, dans le Ezra Tzion Melamed, qui va nous donner Davar, Dibour. Miltah, Agav. Alors là, c'est intéressant le Agav, puisque si vous faites de libre et moderne, vous savez que Agav, ça veut dire à propos, au fait. C'est un mot qui est très employé, y compris à l'oral. En réalité, c'est un mot araméen. Le Aleph signifie Al, comme on l'a vu, Alkra, Akra. Ici, on a Algav, sur le dos, Aliede, Im. Donc, la source de ce Agav, ça veut dire sur le dos de. Donc, c'est une chose, c'est sur le dos de. Orré, alors, Orré, ça vient de Orar, qui veut dire Derer. Voilà, Orré, Orhot, c'est aussi un mot qui existe en hébreu biblique. Par exemple, dans le psaume 119, on va trouver pas mal ce mot. Orar, Chaker, Chaker, le chemin du mensonge, etc. Donc, ici, la termination E, c'est l'équivalent de O, ça veut dire son chemin. Orré, donc, son chemin, donc, une chose sur le dos de son chemin, Kamashma Lan, donc, il fait entendre pour nous. Donc, ça veut dire qu'en fait, sur le dos, ça veut dire qu'il va, on rajoute quelque chose en plus de ce qui était prévu d'être enseigné. Alors, si on va dans la terminologie thalmédique, toujours dans le guide de Steinsatz, on va à Milta, on trouve carrément toute l'expression. Milta, Agave, Orre, Kamashma Lan, il nous enseigne quelque chose incidemment. La Gemara explique le manque de clarté dans la formulation d'une Mishnah ou d'une Baraita, par l'intention de son auteur de livrer incidemment un enseignement annexe. Voilà. Donc, au lieu d'enseigner Mishat, Tset Akokhavim, on a Mishashakonim Lichnesim Licholbitumatan, c'est pour nous expliquer quelque chose. Voilà. Et le Agave, sur le dos, incidemment, est resté comme une formule en hébreu contemporain jusqu'à maintenant. Agave, tiens au fait, à propos, incidemment, by the way, on dirait en anglais. Voilà. Milta, Agave, Orre, Kamashma Lan, Kohanim, donc, les prêtres, Eimat, Ka, Ahle, Bitruma, donc, les prêtres, quand est-ce qu'ils mangent leur Téruma ? Réponse, Mishahat Tset Akokhavim, au moment de la sortie des étoiles. Alors, Tset Akokhavim, Tset, c'est la sortie, c'est le sortir, c'est un état construit, c'est un verbe à l'infinitif construit. Ve, Ha, Ha, ça veut dire ceci, mais, Kamashma Lan, et donc, et ceci, il nous fait entendre, D, Kapara, Que, Kapara, Kapara, c'est, voilà, ça s'affiche ici. Merci, magnifique. Merci, c'est Faria. Kapara, c'est l'expiation. C'est, quand on a commis une faute, quand on est suspecté d'avoir commis une faute, c'est-à-dire, on apporte un sacrifice pour couvrir la faute. Les Rapper, ça veut dire pardonner, Kippour, même Racine, ça veut dire aussi Koffer, c'est un employé, par exemple, pour l'arche de Noé, qui va envelopper le goudron, qui va envelopper l'arche de Noé. Donc, c'est quelque chose qui va couvrir, Kaporet, aussi, l'espèce de métal qui couvre l'arche. D, Kapara, Lo, Me, Akeva, alors, Me, Akeva, c'est la même racine que l'hébreu, Me, Akev, alors, on peut regarder, donc, les Akev, ça veut dire empêcher, retarder. Voilà, Me, Akeva, c'est le féminin, Me, Akevet, en hébreu, donc, il nous enseigne, il nous fait entendre, incidemment, que le pardon, l'expiation, n'empêche pas, Lo, Me, Akevet, Me, Akeva, donc, elle n'empêche pas quoi ? C'est vrai que ce n'est pas d'une grande, grande, grande clarté. Bon, Rachi ne dit rien, là-dessus, apparemment, alors, Steinsalt va le dire. En fait, on va apprendre après que, donc, si vous vous souvenez ce qu'on a dit sur Barthénora, qui résume un peu tout ça, mais là, la Guémara nous le fait décrire progressivement, donc, quand quelqu'un a commis, quand s'est rendu un prêtre, s'est rendu un pur, il doit donc se tremper dans un mikve, dans de l'eau, comme on l'a vu. L'homme, il doit ensuite attendre que le jour soit descendu pour pouvoir manger la Théroma, mais il n'est pas obligé d'offrir le sacrifice d'expiation correspondant à son impureté. Ça ne l'empêche pas de manger la Théroma. Donc, il peut manger la Théroma, et puis, il fera le sacrifice d'expiation le lendemain. Donc, c'est pour ça que le Tanu dit, L'expiation n'empêche pas, sous-entendu, de manger la Théroma. Donc, comme il a été enseigné, alors, Tanu, en fait, c'est comme si on dit Shnuya, c'est-à-dire, c'est pas il enseigne, mais c'est une Baraïta qui est enseignée. Pourquoi ? Parce que les Baraïta sont donc des enseignements de la Mishnah, enfin, pas de la Mishnah, mais de sages tanahitiques de la même époque, mais qui ne sont pas contenus dans la Mishnah, donc qui sont moins connus. Donc, c'est sous-entendu d'autres personnes que de la Mishnah qui ont rapporté cet enseignement. En réalité, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, on peut y trouver ces Baraïta qui sont cités par le Talmud de Babylone, on peut les trouver dans d'autres écrits rabbiniques, dans le Talmud de Jérusalem, on peut les trouver dans la Tosefta, on peut les trouver dans des Midrashim anciens, et parfois, on n'y trouve pas non plus, ce qui amène certains chercheurs contemporains à imaginer qu'il s'agit peut-être d'inventions babyloniennes, mais rien n'est moins sûr. C'est d'un point de vue vraiment historique, on n'avait effectivement aucune preuve de leur existence avant l'époque de la rédaction du Talmud, mais on peut très bien imaginer que ce sont des écrits ou des enseignements qui se sont perdus, qui ne sont rapportés qu'à l'époque du Talmud. qu'est des Tania, donc comme il a été enseigné dans une Baraïta, Alors là, on a en fait une citation biblique. Si on va dans Tanakh, ici, on voit qu'on a une citation de Vahikra, Kavbeth, Vavzayn, donc Lévitique 22, 6, 7, Quelqu'un qui le touche Vetama et qui s'est rendu impur, elle sera impure, cette personne, cette âme, cette nefesh, jusqu'au soir. Donc, il ne mangera pas, cette personne ne mangera pas des Kodashim, des offrandes sacrées. mais bien plutôt il devra laver sa chair donc ça c'est quand on va dans le mikve et le soleil viendra et il sera purifié et après il mangera des kodashim c'est ce que le talmud appelle la terouma donc ce que le public a offert en offrande et que les prêtres vont manger qui sont des offrandes saintes qui l'achmohou car son pain lui car il s'agit de sa nourriture donc ici ou vachemesh vetaher c'est là que sur cette expression ou vachemesh vetaher si on s'en tient à ce qui est écrit au niveau biblique alors je précise que shemesh en hébreu biblique n'est pas nécessairement féminin il est des deux genres la meilleure preuve c'est le psaume 104 vous ferez une recherche dans le psaume 104 à propos de shemesh vous verrez qu'une fois il est masculin une fois il est féminin ici ou vachemesh et le soleil alors bah hachemesh ça veut dire se coucher le soleil vient en fait ça veut dire le soleil va le soleil vient ça veut dire se couche mavo hachemesh c'est l'expression consacrée dans la bible pour dire que le soleil se couche donc là on va hachemesh et le soleil se couchera vetaher et il sera purifié donc d'un point de vue strictement littéral vetaher dans l'hébreu biblique ça semble se rapporter bien entendu à l'homme qui donc qui est purifié mais le talmud ne va pas le comprendre comme ça ouva hachemesh vetaher voilà comment il commente cet petit morceau de verset biyat shimsho donc la venue de son soleil le coucher de son soleil alors de son soleil à l'homme en fait c'est ça fait référence à l'homme qui s'est rendu impur bien sûr c'est un peu étrange en français de le traduire comme ça le fait que le soleil se couche sur l'homme qui a et qui s'est rendu impur mais à kéveto donc là mais à kéveto on a la même chose en hébreu que le mais à kéva en arméen donc biyat shimsho mais à kéveto donc là le coucher de soleil l'empêche l'empêche cet homme mais les rôles batrouma l'empêche de manger la trouma ça veut dire que il peut pas manger la trouma tant que le soleil ne s'est pas couché ve en kaparato et son sacrifice en donc c'est comme si on disait l'eau en hébreu biblique on dit l'eau mais à kéveto en hébreu mishnik on va employer en pour la négation ve en kaparato mais à kéveto donc et son sacrifice ne l'empêche pas mais les rôles batrouma voilà donc là on va dire clairement une lecture publique de donc Vayikra vous voyez l'ordre est très clair on parle pas immédiatement de offrir un sacrifice on peut manger les kodashim juste après le coucher du soleil on a bientôt fini notre page numéro 1 de Gemara mais on va passer immédiatement à la phrase suivante ou mimai dehai alors mimai c'est l'équivalent en hébreu qu'est-ce que c'est en hébreu en araméen may c'est l'équivalent donc c'est comme si on avait mima mimai je regarde immédiatement si évidemment on a pas l'expression directement voilà écrite alors mimai mimai dehai d'où d'où est-ce moi je dirais que ça veut dire d'où est-ce que on sait on va regarder d'en steinzalt minhain mima donc c'est plus que de quoi mais c'est de à partir de quoi d'où c'est-on d hai donc hai c'est en araméen on peut le mettre ici hai hai c'est le démonstratif faisait ça c'est aussi quelque chose qui est important donc on a ha et on a hai c'est vrai que ça fait beaucoup de choses proches à retenir donc ha ça veut dire haré aval tandis que hai ça veut dire ceci alors ou mimaï de hai d'où sait-on ceci que ouva ha chemech biyat ha chemech ve hai ve tahar tahar yoma donc là donc là il pose une question d'où sait-on que ouva ha chemech il s'agit bien du coucher du soleil et que et que ve tahar ça signifie tahar yoma alors là il y a quelque chose de il y a une sorte de jeu de mots c'est que tahar yoma ça va pas vouloir dire du tout tahar ça veut pas dire se ça veut pas dire se purifier mais ça va vouloir dire autre chose ça va vouloir dire il faut regarder dans un dictionnaire évidemment donc si on a tahar tahar to be clean pure to be livetically clean blablabla clean remove to purify déclarer pure tahar keep clean to become clean ok et on a beaucoup de voilà ici on trouve une autre to be cleared away be gone sans aller et là on a l'idée que c'est le soleil qui décline on pourrait dire donc là il y a un emploi il y a un sens de tahar qui est l'idée que le soleil décline ou qu'il brille et qu'il cesse de briller je suppose que on peut faire un rapprochement entre tahar et tzahar vous connaissez peut-être le mot tzohoraym donc voyez ici ils en parlent tihara en araméen noontime si on le met ici le tihara on va tomber certainement sur tzohoraym on dit tehera pardon voilà tzohoraym donc c'est le moment où le soleil est le plus haut dans le ciel mais il commence à décliner également je ne sais pas s'il faut faire un rapprochement entre tzahar tahar peut-être même aussi zahar vous connaissez le zohar les zohors c'est briller or zarua la tzadik voilà il y a tout un tas de racines qui sont proches qui font référence au soleil et c'est la raison pour laquelle les sages commentent ici que tahar yoma donc il s'agit en fait le taher le vetaher ne s'appliquerait pas selon cette interprétation ne s'appliquerait pas à l'homme qui va se purifier qui se purifie mais s'appliquerait à yoma c'est à dire yom le jour donc ça voudrait dire que le verset compris dans un autre sens veut dire le soleil décline vetaher et le bar hmsh le soleil se couche et décline sorte de d'insistance d'ilma alors d'ilma c'est aussi dans la terminologie talmudique un sens précis donc d'ilma ça veut dire peut-être si on va dans la terminologie talmudique steinzal page 103 d'ilma peut-être contre-argument qui remet en question une affirmation précédente la réponse à cette objection s'ouvre souvent par la formule l'osal cas datra tu ne peux envisager une telle chose une pareille chose parce que alors on a un contre-argument donc qui remet en question une affirmation précédente je suppose que l'affirmation précédente ici c'est que donc c'est alors peut-être biat oro donc la venue de sa lumière c'est-à-dire le coucher du soleil donc peut-être qu'il s'agit du coucher du soleil alors on va aller quand même voir dans nos amis les commentateurs le fait que le soleil brille dans le jour le septième et l'homme sera purifié lui-même donc peut-être qu'il s'agit du jour du huitième jour pour lequel l'homme lui-même sera purifié lorsqu'il apportera donc là ils émettent une objection qui évidemment n'est pas donc peut-être qu'il faut attendre le huitième jour jusqu'à ce qu'il soit purifié et qu'après l'homme soit purifié et qu'il mange le corps qu'il mange l'athéroma il mangera le corps il amène son sacrifice donc la question c'est que est-ce que l'homme est vraiment derrière quand on prend l'homme est-ce qu'il peut s'agir de l'homme alors qu'il n'a pas encore apporté de sacrifice est-ce que c'est logique est-ce qu'il est vraiment purifié jusqu'au bout donc est-ce que vraiment ça peut s'appliquer à l'homme ou est-ce qu'il va falloir qu'il attende vraiment qu'il apporte le sacrifice en question alors là apparemment il parle de qu'il apporte ce sacrifice le huitième jour je ne sais pas comment ça se justifie mais on peut certainement le lire plus tard donc ça ne semble pas cohérent de dire que ça s'applique à l'homme donc là ils émettent une objection sur la compréhension on va dire biblique un peu instinctive de ce verset donc peut-être mais sans doute pas biatoro ou c'est la venue de son jour il s'agit de la venue de son jour ou maï ve taher quand on dit ve taher de quoi s'agit-il taher gavra gavra c'est gever d'accord donc là si on suit cette explication ve taher ça s'applique à l'homme mais évidemment c'est dilma c'est juste une objection une compréhension mais qui va être jetée par la suite amar rava alors gavra oui c'est la même chose que gever en araméen gavra man amar rava bar rav donc là on peut aller voir dans les tanahim et amoraim toujours dans steinzaltz et aller voir rava rava babylonien amora babylonien de la quatrième génération alors bar rav je pense pas que ça veut dire fils de rav on va voir ce que steinzaltz nous dit mais ça doit vouloir dire amar rava bar rava shila ah pardon rava bar rava shila bon c'est un un amora babylonien là il faudrait aller voir dans quelque chose de plus précis comme comme le rafael alperin dont j'ai déjà parlé ou alors on peut aller voir sur google évidemment voilà là on a dans wikipedia rava bar raf sila Sous-titrage FR ?